Parler de la conscience aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on voit bien à quel point c'est loin d'être une évidence. On parle beaucoup de l'homme moderne comme l'homme majeur, qui atteint la raison, qui atteint l'âge adulte. Par beaucoup de côtés, je n'en crois rien. Ce qui est grave dans notre société, c'est qu'on n'éduque pas les gens à écouter leur conscience et à éduquer à leur tour leur conscience. Nous sommes prédisposés à la bonté, à agir de façon morale, et à partir de là, qu'est-ce qu'on va en faire ? Quelle est la responsabilité dans chacun ? Je pense que ça, c'est un élément extrêmement important. C'est moi qui finalement décide, devant Dieu et devant les autres. Et c'est moi qui m'engage. On pourrait dire, avec une analogie, que la conscience, c'est une boussole. Se poser la question de la légitimité de ce que je fais, c'est une question redoutable. Il est beaucoup plus simple de suivre le troupeau. N'écoute pas les voix des hypocrites. Écoute cette vérité, cette cohérence, cet appel à la beauté. La conscience morale est en quelque sorte la voie de Dieu en l'homme. Elle est le temple de Dieu en chacun de nous. L'Écriture le dit bien, je mets devant toi deux chemins. Je mets devant toi deux voies. Il y a cette voie du mal et de la mort, et il y a cette voie du bien et de la vie. Et en fait, la question qui est posée est, qu'est-ce que tu choisis ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...